Une mère a été amenée en salle d'accouchement le 30 avril 2022. L'accouchement s'est déroulé sans problème et elle a donné naissance à des jumeaux. Lorsque la mère a aperçu pour la première fois ses bébés, elle n'a pu s'empêcher d'être surprise par leur apparence. Leur apparence n'a pas seulement suscité une réaction de la part de ses parents, mais les personnes qui les ont vues avaient aussi beaucoup à dire. Certaines choses étaient bonnes, d'autres pas trop. Cette histoire a commencé lorsque Chantelle Broughton, une femme de Bolwell, Nottingham, a découvert qu'elle était enceinte. Quelques semaines plus tard, elle est allée faire une échographie pour connaître le sexe du bébé. L'examen a révélé qu'elle allait avoir des jumeaux et elle était très heureuse. En apprenant la nouvelle, son partenaire, Ashton, n'a pas pu contenir sa joie non plus. Il avait hâte d'être le père de jumeaux. Le couple avait déjà une fille de 11 ans, donc être parent n'est pas nouveau pour eux. Pourtant, la nouvelle de cet ajout incroyable à leur petite famille a enthousiasmé Chantelle et Ashton. Pendant la grossesse, ils ont préparé l'arrivée des bébés en se procurant tout le nécessaire et en aménageant une chambre d'enfant. C'est deux fois plus de travail que pour la naissance de leur premier enfant, mais cela ne les dérange pas, car ils étaient déjà trop heureux d'accueillir leur bébé à la maison. Alors que le ventre de Chantelle grossissait de jour en jour, ils comptaient ensemble les jours jusqu'à ce qu'ils rencontrent leurs enfants. Leurs jours d'attente pour leurs bébés ont pris fin, le 30 octobre 2022. Plus tôt ce jour-là, Chantelle a été transportée dans la salle d'accouchement de l'hôpital de Nottingham City. Après une séance d'accouchement intense, Chantelle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Ce que les médecins et les infirmières qui ont aidé à l'accouchement ont remarqué chez les bébés les a laissés stupéfaits. Mais ils n'ont pas fait de commentaire puisqu'il ne s'agissait pas d'un problème de santé. Les infirmières ont nettoyé les bébés et les ont remis à leur mère pour qu'elles les allaitent. Lorsque Chantelle et Ashton ont vu leurs bébés, ils ont été surpris de voir à quel point ils étaient différents. Non seulement ils n'étaient pas identiques, mais la couleur de leurs yeux et de leur peau était également différente. Le garçon qui s'appelle Aion a la peau claire et les yeux verts, tandis que la fille, Azira, a la peau foncée et les yeux marrons. Chantelle et Ashton ne se sont pas souciés de la différence et étaient simplement heureux que leur bébé soit en bonne santé. Les premières semaines après la naissance des bébés, la famille a passé son temps à l'intérieur et seuls les membres de la famille et les amis voyaient les enfants. Ils exprimaient leur surprise chaque fois qu'ils les voyaient car aucun d'entre eux n'avait jamais vu des jumeaux aussi différents. Pourtant, beaucoup d'entre eux terminaient toujours leurs commentaires en disant combien les bébés étaient mignons et magnifiques. Au fil des jours, la peau d'Azira est devenue de plus en plus foncée, tandis que celle d'Aion est devenue de plus en plus claire. C'est comme s'ils voulaient montrer clairement qu'ils étaient effectivement différents. À l'âge de 4 mois, la différence entre les deux est devenue très nette. La couleur de leurs yeux, de leur peau et la texture de leurs cheveux était totalement différente. Les cheveux d'Aion étaient raides, tandis que ceux d'Azira montraient déjà des signes d'épaisseur et de frisure. Lorsqu'ils étaient en âge de sortir, leur mère les plaçait généralement dans leur landau double et les emmenait avec elle chaque fois qu'elle sortait. La réaction qu'ils suscitent est souvent très amusante. Dès que les gens voient Chantelle avec la poussette double, ils se précipitent rapidement pour voir les jumeaux. Il est de notoriété publique que les gens trouvent les jumeaux adorables. Ainsi, presque tous les piétons qui les ont vus ont regardé dans le landau pour voir les bébés. Mais en regardant à l'intérieur, ceux qu'ils voyaient les prenaient toujours par surprise. Chantelle a raconté les réactions des gens dans une interview qu'elle a accordée. Elle a déclaré Ils regardent généralement à deux fois et commentent à quel point c'est inhabituel. Les gens s'arrêtent et disent « Oh mon Dieu, ils ont l'air totalement différents. Comment se fait-il que l'une a la peau claire et l'autre la peau foncée ? » Les gens m'ont demandé s'ils étaient bien tous les deux de moi. La question que les gens posent innocemment, à savoir s'ils sont tous les deux à elle, peut être considérée comme compréhensible, car la différence de teinte de leur peau et de la couleur de leurs yeux est déjà importante. Mais le fait qu'une mère se voit poser une question aussi indiscrète peut quand même toucher une corde sensible. Mais il y a pire. Certaines personnes n'ayant aucune considération pour les sentiments de la famille ont fait des commentaires désagréables sur l'infidélité qui serait à l'origine de la différence de couleur de leur peau. Sur Twitter, une personne a déclaré que Chantelle avait trompé son partenaire alors qu'elle était enceinte, ce qui lui a permis d'avoir des jumeaux de couleurs différentes, nés de pères différents. Les autres commentaires faits par les internautes sont trop blessants et ne méritent pas d'être répétés. Les parents ont décidé que, lorsque leurs enfants seraient plus grands, ils leur enseigneraient les différentes origines ethniques et la différence de couleur de peau. Ils leur enseigneraient également qu'il n'y a pas de mal à être différents et à accepter leurs caractéristiques uniques. Outre la différence de teinte de la couleur de leur peau et yeux, Azira et Aion ont également incarné des personnalités complètement différentes. Elle est plutôt calme et décontractée alors que lui est un peu exigeant. Il n'aime pas rester là, il veut toujours être porté et qu'on joue avec lui alors qu'elle reste allongée et tranquille. Je suis simplement heureuse de les avoir ici. Malgré ce que les gens peuvent dire, j'aime mes enfants et je ne les changerai pour rien au monde. Ce sont tout ce que j'ai souhaité et plus encore, a déclaré leur mère. Le lien qui unit généralement les jumeaux est tout à fait remarquable. Les gens se sont demandé si Aion et Azira avaient aussi ce lien, bien qu'ils soient complètement différents des jumeaux ordinaires. Leur mère a répondu qu'elle les avait remarqués interagir à leur manière. Ils n'ont que cinq mois et ne font que se voir, alors ils se regardent beaucoup. Je les vois aussi se toucher constamment ou se tenir la main comme un petit moyen de communication. Mais la connexion est là et elle ne fera que croître. Et comme ma mère me l'a dit, je me prépare aussi à être un pacificateur lorsqu'ils grandiront, lorsqu'ils se disputeront sûrement beaucoup. C'est tout à fait normal et je m'en réjouis, dit-elle. La différence de leur couleur de peau et d'yeux est un phénomène rare mais qui ne sort pas de l'ordinaire. Ashton, le compagnon de Chantel, a le teint foncé et des racines jamaïcaines et écossaises, tandis qu'Azira, malgré sa peau claire, vient d'une famille mixte dont le grand-père maternel était nigérien. Le fait qu'Azira soit foncé n'est donc pas vraiment une surprise. Des études ont montré qu'un jumeau sur 500, né de parents comme Chantel et Ashton, est né avec une couleur de peau différente. Le professeur James McNorney, professeur de biologie évolutive à l'École des sciences de la vie de l'Université de Nottingham, a expliqué pourquoi les jumeaux présentaient des caractéristiques non identiques. Les jumeaux ne sont pas identiques, ils ont donc une génétique différente. Ils sont aussi proches les uns des autres que deux frères et sœurs. Les jumeaux de ce type sont un phénomène unique, mais je m'attends à ce que leur nombre augmente dans les années à venir. Certaines personnes doivent simplement apprendre à les accepter et à les considérer comme normaux. Il n'est pas étrange que deux frères et sœurs aient des teintes de peau, des couleurs d'yeux ou des mixtures de cheveux différentes, car l'un peut ressembler complètement au père et l'autre à la mère. Le professeur a ensuite expliqué que ce sont des spermatozoïdes différents qui ont fécondé les œufs, qui sont devenus les bébés. Chaque spermatozoïde contient des gènes différents et c'est pourquoi les jumeaux sont devenus différents. Il a conclu qu'il n'y avait pas d'anomalie dans leur cas, car ils ont tous deux pris des gènes différents de leurs parents. Le docteur Amir Khan, un médecin réputé en Grande-Bretagne, a également fait part de ses réflexions dans une déclaration concernant les caractéristiques uniques des jumeaux et a déclaré qu'il fallait s'attendre à de nombreux changements au cours de leur croissance. Le teint de leur peau pourrait changer et la couleur de leurs yeux pourrait aussi s'assombrir. Il a également mentionné que la différence entre leurs gènes pourrait entraîner des différences dans leur état de santé ou leur force physique. Les parents ont déclaré qu'ils étaient heureux que leurs enfants soient uniques et ressemblent à chacun d'entre eux, mais Chantel et Ashton sont également préparés à l'avenir, lorsque les enfants seront confrontés à de véritables défis en raison de leur couleur de peau différente. Ils ont décidé que la meilleure chose à faire était d'élever leurs enfants de manière à ce qu'ils soient capables de survivre lorsqu'ils seront confrontés aux réactions de la société en raison de leur différence. Nous ne pouvons pas choisir la peau dans laquelle nous sommes nés, nous pouvons seulement choisir qui nous voulons être et cela va bien au-delà de ce que les gens voient. Que pensez-vous de l'histoire d'Eyon et Azira ? Partagez vos avis avec moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.